... En 1935, à l'Académie des Beaux-Arts de Hangzhou, au bord du lac de l'Ouest, un tout jeune étudiant se posait déjà les questions qui allaient guider sa recherche artistique sa vie durant. J'étais fasciné par la multiplicité de l'espace à la surface de l'eau, la légèreté de la lumière ou son épaisseur entre le lac et le ciel. J'ai guetté pendant des heures le passage de l'air sur le calme de l'eau, le souffle du vent qui agite les feuilles des bouleaux et des érables. Ce que je cherchais à voir à travers l'espace, ses étirements et ses contorsions, et l'infinie complexité d'un bleu dans le minuscule reflet d'une feuille sur l'eau. Je me posais toujours les mêmes questions. Comment représenter le vent ? Comment peindre le vide ? Et la lumière, sa clarté, sa pureté ? Je ne voulais pas représenter, mais juxtaposer les formes, les assembler, pour qu'on y retrouvât le souffle de l'air sur le calme de l'eau. Tout Zahoki est là. La lumière, sa clarté, sa clarté, sa clarté, sa clarté, L'autre, sa clarté, sa clarté, sa clarté, sa clarté, sa clarté, sa clarté. Sous-titrage ST' 501